mesdames messieurs bienvenue installez vous donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du billet élément terre air sur le zobal donc c'est un mode qui a l'air de vous intéresser puisque vous avez quand même été quelques-uns à me le demander puis chose demandé chose faite je vais vous présenter tout ça vous connaissez un petit peu le déroulé des vidéos je vous présente le stuff donc alors le stuff c'est pas un stuff extraordinaire puisque les items bêta en ce moment sont assez chers mais je vous présente rapidement donc c'est un double item de la panoplie strigide amulette et bottes une synth assez une cape du camasterix et un casque déségaré un bracelet du piloster une alliance glourson une écage un bouclier taverne un crame crame quelques trophées quelques dofus vous laisse les stats les plus importantes à côté et après cela on va déjà démarrer sur les sorts donc avant de montrer les sorts rapidement je voulais vous montrer juste les variantes qui étaient un petit peu délicates donc entre picada et agulard agulard je vous le rappelle c'est le sort qui coûte 4 pa qui se lance à une grosse portée et qui fait une zone donc ça c'est intéressant surtout au niveau du pvm et franchement c'est assez flexible c'est pas mal franchement c'est un sort que j'aime beaucoup de façon dès qu'il ya de la oe dans dofus c'est un sort intéressant picada quant à lui il a été rendu intéressant puisqu'il ne nécessite plus de ligne de vue pour être lancé c'est à dire que vous pouvez lancer à travers les murs malheureusement se lancer enfin le sort ne se lance en ligne maintenant je pense qu'ils ont en cas c'est vrai c'est un peu une mode bizarre avec leur lancer en ligne enfin c'est nul enfin faut honnêtement c'est nul mais bon bref c'est leur choix après le sort du coup ce soir aurait pu être intéressant mais n'est pas finalement donc désolé mais il sera viable que dans très peu de situations et agulard pour le coup est nettement au dessus et ensuite j'avais un deuxième petit sort à voir donc c'est furia et cavalcade donc cavalcade qui se lance pour 4 pa et qui vous permet de rusher vers votre adversaire mais pas seulement en ligne droite le sort ne se lance pas qu'en ligne droite je crois que je voulais déjà montré dans ma présentation de sort dans présentation du panel r pour le zobal donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos ainsi vous n'avez pas fait et du coup comme c'est un sort qui se lance sous état psychopathe qui est à 4 pa ça vous fait un petit peu doublon avec avec cabriol qui se lance aussi à 4 pa et du coup sous le masque du psychopathe vous vous retrouvez avec deux sorts à 4 pa et au niveau de la flexibilité c'est pas franchement le top du top du coup j'ai tendance à privilégier furia pour le coup qui me permettra pour 3 pa non seulement de me booster mais d'infliger de gros dégâts malheureusement on perd cet effet de mobilité avec avec le rush c'est un choix après vous êtes libre de choisir cavalcade qui est quand même très très fort mais vous aurez un petit peu moins de possibilité au niveau des sorts donc allez c'est parti hop on met le masque du psychopathe tac tac une petite furia une cabriole hop vous avez une petite écache ici pour 4 pa bim voilà donc un petit tour de rox après le mode comme tous les modes sur le zobal ils ont tendance à roxer franchement là vous avez envoyé du pâté surtout que j'ai un stuff d'ocrite franchement c'est intéressant mais je trouve que la voix psychopathe n'est pas la plus forte sur ce mode et vous allez comprendre pourquoi on passe maintenant au masque de l'infatigable où le mode tire toute sa puissance puisque sur ce mode là vous avez martello martello qui est un sort 4 pa et qui pour une petite portée vous permettra de vous régénérer en zone donc une petite zone vous voyez en boomerang en arc de cercle ils appellent ça ce sort ne nécessite pas de ligne de vue donc ça c'est intéressant franchement vous avez du vol de vie en sans ligne de vue ni rien c'est toujours agréable d'avoir ces sorts en ligne de vue moi j'aime beaucoup donc très utile dans la mécanique du sort puisque du masque puisque vous allez réduire les dégâts vous allez pouvoir tacler votre adversaire en le retirant de la fuite puisque l'effet qui escoule c'est moins 25 de fuite cumulable deux fois il me semble je vais pas dire de conneries moins 54 ouais c'est ça cumulable deux fois donc un adversaire vous êtes surtout en 3 v3 vous allez pouvoir isoler un adversaire le tacler et puis en plus de le tacler vous allez pouvoir non seulement le retirer des pm avec catalepsie qui est un sort qui pour 3 pa touchera tous les adversaires à votre corps à corps donc vous infligerez des petits dégâts donc ça c'est pas un corps ça c'est négligeable les dégâts ils sont corrects pas de cheats ils sont bien dosés et vous allez pouvoir retirer des pm à tous les adversaires qui sont autour de vous et c'est cumulable avec rétention retention lui qui est un sort de vol de vie j'ai un petit bug vol de vie qui tape quand même vachement fort qui retire 3 pa 3 pa cumulable donc encore une fois vous pouvez mettre un personnage à 0 0 pm vous pouvez avec un peu de chance c'est esquivable toujours mais quand même un potentiellement des adversaires ont tous à moins d'un petit souci tout le monde à 6 pm à ce niveau là ou plus et vous pouvez clairement légumiser complètement un adversaire donc non seulement non seulement vous le tacler mais vous pouvez aussi le légumiser tout en vous régénérant c'est intéressant et là pour le coup le masque de l'infatigable est vraiment sympa donc je pense qu'il peut y avoir des des débits élémentaires intéressants notamment avec des panoplies tacle je m'en rappelle plus comment elle s'appelle la coiffe ressemble à un champignon un champignon bleu je vous mettrais un petit astérix au niveau de la vidéo j'irai cherché un petit peu l'item il ya des il ya des stuff intéressants je pense pour pour ce mode là ensuite parce que là je parle beaucoup je m'éternise vous avez le masque du pleutre alors là c'est intéressant aussi puisque vous avez toujours apathy le disponible comme vous avez la boîte terre terre-air donc apathy qui est pour moi le sort cheat du zobal qui pour 4 pa vous allez pouvoir roc c'est quand même assez fort vous voyez j'envoie du 400 et sans crit j'ai pas crit sachant que j'ai un stuff d'eau crit donc le sort se lance pour 4 pa à une portée non modifiable vous prenez une oeil de top sur le coin de la gueule vous pourrez quand même taper à d'ipo donc ça franchement c'est quand même intéressant et le sort retire 3 pm cumulable deux fois donc pareil que rétention pourrait mettre avec un peu de chance un ennemi à 0 pm donc franchement c'est intéressant notamment pour le pvm quand vous avez besoin en plus avec le gros nerf de l'ennu et de sa maladresse vous pourrez quand même qu'est ce que je voulais dire vous pourrez quand même tirer votre épingle du jeu donc c'est toujours intéressant franchement ce stuff en pvm peut être sympa notamment vous avez agulard agulard qui est un sort pour 4 pa en zone par contre vous voyez vous pouvez pas le lancer sans rien quoi enfin vous pouvez le lancer mais ce sera une mono cible c'est de toute façon il n'y a aucune utilité à lancer un sort dans le vide vous voyez dès que vous avez une cible vous tapez en zone c'est pas comme une flèche explot vous avez allez pouvoir prendre la zone au milieu il ya une entité ici une entité ici vous n'allez pas pouvoir prendre une zone expo comme il faut là vraiment que les adversaires soient collés à l'entité ciblée vous avez compris et même si vous n'avez pas compris tant pis pour vous et puis vous avez à tabac à tabac qui est un sort que j'utilise que je pensais très fort sur le papier que finalement j'utilise assez peu c'est toujours intéressant de l'avoir notamment en pvp quand il ya un yop qui a possibilité de faire bon coco par exemple vous pouvez lui retirer ne serait ce qu'un pa des fois un ou deux tout ça casse son combo et vous éviter un drame donc c'est toujours intéressant ça tape fort ça tape pour cinq pa donc c'est pas très flexible à l'utilisation mais c'est intéressant de pouvoir retirer des pa donc par contre les effets cumulés et de d'un seul donc c'est pas comme c'est pas comme apathy vous allez pouvoir vraiment légumiser un personnage mais l'effet qui se coule est quand même intéressant à avoir donc le mode pleutre qui a toujours la débandade 1 bien entendu qui pour moi est très très fort aussi je trouve le jour où une nerf se sort enfin j'abandonne la classe aux balles un clairement pour moi c'est un must-have vous téléportez non seulement d'une case mais en plus vous gagnez un pm pour le repositionnement c'est énorme vous êtes à distance vous pouvez balancer des boubous sur vos alliés petit agular et tout voyez là je peux appuyer le donc pour moi ce billet élément j'ai pas eu le coup de coeur comme le mode terre-feu qui d'ailleurs je pense fera concurrence pour le pvm au billet élément terre-air le mode terre-feu et le mode terre-air seront deux modes assez sympathique pour le pvm très puissant après au niveau du pvp je pense que à part en pvp multijoueur le stuff aura quand même un peu ses limites très honnêtement il sera moins viable qu'avec un stuff d'opou par exemple mais ça n'engage que moi c'est que mon avis donc les gars je vous ai déjà fait un petit peu toutes les présentations possibles imaginables un pivot qui est toujours utile le rush voilà vous avez toujours la névrose soit vous rendez votre adversaire un soignable soit vous le rendez peu vous mettez en pesanteur vous votre adversaire des petits sorts à net comme ça toujours intéressant voilà franchement un stuff moyen plus j'aime bien j'aime bien franchement j'aime bien mais je pense pas que ce soit non plus très très fort pour du pvp 1 contre 1 comme je pratique moi voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner ou lâcher un petit pouce bleu et puis n'oubliez pas que je mets toujours un petit colis pour vous délustrer le stuff allez bye bye c'est parti